Musique Je m'appelle Jade Allègre, qui mérite bien son nom j'espère. Je suis médecin, je suis naturopathe et je suis aussi anthropologue médical. Voilà, donc ça fait des années, je fais pendant des années des missions humanitaires. Et en fait j'allais, tu sais ce n'est pas compliqué, je regardais le PNB, quels sont les pays qui étaient les plus bas au PNB, et voilà j'allais là-bas. Donc j'ai travaillé beaucoup au Mali par exemple. Et puis mon idée c'était que les gens qui ont peu d'argent puissent se soigner avec les ressources locales, pour rien. Et de façon sûre, bien sûr, sans effet secondaire, avec des médicaments qui sont vraiment à la portée de tous, que les enfants ne puissent pas s'empoisonner, tu vois, que des trucs sans danger, voilà. Et donc, petit à petit, assez rapidement d'ailleurs, je me suis retrouvée à initier les gens aux argiles, parce que les argiles qui en fait ce n'est pas de la terre, c'est de la montagne, c'est de la montagne en petits morceaux. C'est des petits morceaux de l'ordre du millième de millimètre, c'est-à-dire de l'ordre du micron. Et cette montagne en morceaux, elle se trouve à des propriétés assez exceptionnelles par rapport aux vivants, aux vivants en général, pas seulement aux humains aussi, aux animaux bien sûr, aux plantes aussi. Et c'est carrément indispensable aux vivants. D'ailleurs, même la NASA dit que sans l'argile dans l'eau, il n'y aurait même pas d'êtres vivants. Ça a été indispensable à l'assemblage des premières molécules. Et il se trouve que c'est un médicament très polyvalent. Par exemple, déjà, tu vois, tout ce qui est infectieux, tout ce qui est anti-inflammatoire, c'est déjà plus un problème. Et en plus, ça a zéro toxicité. Même une fois, j'ai vu devant moi une petite fille qui s'en est à peu près avalée 2 kilos en 10 minutes. Et elle avait 4-5 ans, quoi. Et ça s'est passé comme l'être à la poste. Donc vraiment, un médicament aussi peu toxique que ça, et aussi peu cher que ça, et aussi exceptionnel que ça dans les effets. Et alors, comme j'allais aux endroits où il n'y avait rien, moi j'aime bien quand il n'y a rien, parce que je trouve que c'est stimulant quand il n'y a rien, tu vois. Donc un petit bout de papier déchiré au sol, c'est déjà quelque chose. Tu le ramasses et tu vas en faire quelque chose. Donc j'ai mis des tas de recettes pour se débrouiller quand on n'a rien. Et je suis allée au Rwanda pendant les événements en 1994. J'ai failli y passer avec toute mon équipe, d'ailleurs. C'est normal, c'était un peu chaud. Et j'ai vu des débuts d'émeutes dans la rue, en face de l'endroit où on était. Et c'est atroce les émeutes. Et j'égorge mon voisin, tu vois. Et donc je me suis dit, je vais faire un manuel anti-émeute. C'est-à-dire que si chacun peut se débrouiller dans l'expiation d'urgence, il n'y a plus besoin d'égorger le voisin. Et donc c'est pour ça, en fait, mon livre. J'ai écrit donc un petit livre qui s'appelle « Survivre en ville » quand tout s'arrête. Et en fait, ça veut dire aussi « Survivre à la campagne ». Parce qu'en fait, « Survivre à la campagne », c'est très facile. Donc le plus difficile, c'est de survivre en ville. Parce que c'est là que, si tôt qu'il y a des événements, il n'y a plus de camions qui viennent avec la nourriture. Il faut boire l'eau de la Seine alors qu'on n'a pas de pilule de chlore. Donc j'ai fait un petit livre qui s'appelle « Survivre en ville » pour que justement, c'est un manuel anti-émeute. C'est pour que chacun soit autonome et n'ait plus besoin d'égorager son voisin. La première édition, c'était 1999, on avait dit par exemple que tous les ordinateurs allaient « Forêt ». Donc je me suis dit « Ça, ça égale émeute. Émeute égale, il faut qu'ils aient un outil ». Donc je suis allée voir personnellement le PDG, alors je ne sais plus d'ailleurs, je ne peux pas dire la marque parce que ça ne serait pas bien, mais disons d'une énorme boîte de distribution grand public en lui demandant de le mettre en rayon pour que justement les gens l'aient en décembre 1999. Voilà, donc il est sorti en décembre 1999, la première édition. Après, c'est la deuxième en 2006 et la troisième l'an prochain. Encore une dernière fonction, donc vous apprendre les bases, vous permettre de leur enseigner à vos gamins. Et la troisième fonction, alors là, mais ça, il ne faut pas le dire, c'est un manuel de détournement. C'est-à-dire que vous l'offrez à quelqu'un de classique, par exemple, je ne sais pas, la caissière de votre supermarché, et ça a l'air classique, que moi, je vais survivre en cas d'urgence. Et en fait, l'air de rien, ça leur explique par hasard que les médicaments homéopathiques n'ont pas date de péremption. Vous voyez, ça leur donne des petites idées. Je vous disais que je suis médecin et en même temps naturopathe. Et donc, comment est-ce possible ? En fait, c'est parce qu'au départ, j'étais naturopathe, et comme j'avais des facilités pour tout ce qui est études, je me suis dit, je vais faire médecine. Comme ça, en faisant médecine, je saurais mieux évaluer ce que valent les médecines naturelles. Et en plus, si les médecines naturelles s'avèrent aussi intéressantes que je le pense, je pourrais beaucoup mieux les défendre, puisque je connaîtrais, on peut dire, les deux aspects de la thérapeutique. Donc, du coup, j'ai commencé médecine à 38 ans, avec, pour tout bagage, un bac littéraire qui datait de 3000 ans avant. Et donc, c'était très intéressant, parce que du coup, j'étais obligée d'acheter des livres de seconde, première, terminale et médecine. Parce que comme physique-chimie, je n'avais jamais fait maths, je ne vous en parle même pas, les dérivés, les intégrales, ça n'existait pas avant. Et donc, en fait, quand j'allais au cours, je notais chaque mot de chaque phrase que disait le prof. Parce que pour moi, il aurait parlé russe, ça n'aurait pas été différent. Donc, je notais chaque mot de chaque phrase, parce qu'enregistrer, ce n'est pas la peine, après, pour écouter les bandes, c'est trop long. Donc, je faisais à toute vitesse chaque mot de chaque phrase, pour être sûre de ne pas me tromper. Puis après ça, chez moi, je prenais les livres de seconde, je démarrais, après ça, les livres de première, puis les livres de terminale, et c'était hyper intéressant. Du coup, j'ai aperçu qu'il y avait des aberrations qui sont un manque de logique total qu'il y a dans les sciences, mais dont on ne peut pas s'apercevoir, parce qu'on nous les a ingurgitées enfants, tandis que moi, en les découvrant adultes, j'avais l'esprit critique. Enfin, bon, toujours est-il. Pour vous dire que, finalement, de fil en aiguille, je suis devenue, on peut dire, la spécialiste mondiale de l'utilisation des argiles, qui s'appelle des silicates d'alumine. Et j'ai même réussi un haut fait, puisque j'ai réussi à faire accepter ma thèse sur le sujet, justement, de l'utilisation des argiles par voie interne. Et si des gens sont intéressés, ils peuvent m'envoyer leur mail, et je peux éventuellement leur envoyer un lien pour qu'ils puissent lire cette thèse. Ça, c'est la thèse que j'ai faite. Donc, évidemment, je n'ai pas dit les argiles, j'ai dit les silicates d'alumine. Mais j'ai quand même pris un risque énorme, en mettant entre parenthèses « argile », pour une raison très simple, c'est que je veux que des jeunes médecins en formation lisent tout ça, pour que ça leur ouvre un petit peu les possibilités. Et quand on fait un moteur de recherche, comme ils ne savent pas que l'argile est un silicate d'alumine, il fallait que je mette le mot d'argile pour qu'ils puissent le trouver. Et dans cette thèse, en fait, j'ai fait une thèse qui parle aussi de la médecine vétérinaire, et qui parle aussi, c'est une thèse sur l'argile par voie interne, ce n'est pas précisé sur le thème, ça s'appelle les silicates d'alumine, entre parenthèses, argile en thérapeutique, une pratique coutumière ancienne relayée dans la médecine moderne. Et je n'ai pas précisé que c'était en interne, mais en tant que médecin, nous n'avons pas le droit de faire des thèses sur les usages externes, parce que c'est le domaine des infirmiers. Voilà. Donc, toute la première partie de cette thèse, c'est sur la géophagie. La géophagie, c'est un mauvais terme, parce que ça veut dire manger de la terre, alors qu'en fait, ce n'est pas de la terre qu'on mange, comme je vous le disais, on mange de l'argile. Les animaux, sur toute la planète, les animaux et les humains, mangeaient spontanément l'argile. Et donc, toute la première partie, sur la géophagie animale, et là, on s'aperçoit que les animaux consomment des quantités très importantes d'argile et spontanément. Par exemple, une des expériences les plus intéressantes que je cite dans cette thèse, c'est un jeune vétérinaire qui s'appelle le docteur François Rechard, qui a fait récemment un travail sur les rats. Et il a fait ceci, il a donné à des rats une alimentation abondante en libre-service et de qualité. Et puis, en plus des aliments comme ça, abondants en libre-service, il a mis deux argiles différentes en libre-service. Et bien aussi, sinon que ça paraisse, les rats se sont rués sur l'argile. Et ils en ont mangé, pendant la première semaine, 30% de leur nourriture. C'est-à-dire un tiers de ce qu'ils mangeaient, c'était de l'argile. Et après, par la suite, bon, à mon avis, ils ont dû combler un certain nombre de carences, réparer un certain nombre d'infections et d'inflammations dans leur corps. Et après, ils se sont équilibrés, au bout de deux semaines à peu près, à une quantité de, je ne sais plus, 4 ou 5% de leur nourriture en argile. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont continué ça jusqu'à la fin de l'expérience. Et cela, pour un humain, correspondrait à plusieurs années. Donc, c'est une piste de recherche. Est-ce que l'argile ne serait pas quelque chose qui manque dans notre alimentation ? Si on voulait partir du niveau symbolique, l'argile, en fait, est une structure de tétraèdes et d'octaèdres. Et les tétraèdes et les octaèdres, sur le plan énergétique, sont extrêmement intéressants. Ce n'est pas par hasard que dans la Bible et dans le Coran, on dit que l'homme a été fait d'argile. Il y a quelque chose de crucial, de crucial dans l'argile. Il y a même un Écossais absolument génial, qui est un chimiste, et qui a fait une théorie comme quoi l'argile serait l'ADN minéral qui a servi d'information de moule et de précurseur pour l'ADN organique. Et c'est passionnant. L'argile est un domaine absolument passionnant. Vous pouvez y passer une dizaine de vies sans vous lasser. et c'est extrêmement complexe, tout en étant passionnant. Pour vous dire qu'une fois, j'ai le chef de, je ne dirai pas le nom, mais il y a de l'argile même dans nos pharmacies, sous le nom de certaines spécialités. Et un jour, j'ai le chef de produit d'une de ces spécialités qui m'a appelée en me disant « Est-ce que vous ne pourriez pas nous indiquer un bon minéralogiste ? » On ne s'en sort pas avec les espèces d'argiles. Donc quand je vois des gens s'exciter en disant « Je veux une momorunite » ou « Je veux une Bédélite » ou « Je veux une Smectite », je leur dis « Calmez-vous ! » Même les spécialistes, ils ne s'y retrouvent pas. Donc écoutez votre corps. Goûtez les argiles. Mettez-les toutes en rang d'oignons dans votre cuisine au même moment. Et vous les goûtez au même moment. Et celle que vous allez aimer le plus, c'est celle-là que vous devez choisir. Les animaux font comme ça. Par exemple, j'ai travaillé aussi avec des éléphants. Et dans le parc où j'étais avec des éléphants, il y avait cinq ou six endroits où il y avait de l'argile. Et les éléphants n'avaient choisi qu'un ou deux endroits. Et cette argile-là, il a mangé. Donc redevenez comme les animaux, c'est-à-dire écoutez votre corps. Et votre corps vous mènera à l'argile que vous conviendra le mieux à ce moment-là. Alors une dernière chose sur l'argile qui m'a beaucoup plu, c'est évidemment, bien sûr, je vous avais déjà dit l'aspect où ça ne coûte rien. Donc moi qui travaille avec les gens qui n'ont rien, c'est bien. Parce que les gens me disent « Oui, mais l'essence de plombe, l'essence de la vente, c'est magnifique. » Je dis « D'accord, mais si vous êtes dans un bidonville ou si vous marchez sur les routes, est-ce que vous arrêtez l'essence de la vente ? » Ben non. Moi, je m'intéresse aux gens qui n'ont rien. Je travaille pour les gens qui n'ont rien. Donc l'argile est géniale parce que, par exemple, on n'a pas filmé aux tuileries, mais on aurait pu filmer aux tuileries. Est-ce que vous savez pourquoi les tuileries s'appellent les tuileries ? Parce qu'il y a une excellente argile à tuiles. Et c'est parfait pour se soigner. Donc, il y a un grand événement en France, tout est arrêté, vous prenez votre pelle, vous allez aux tuileries. Donc, si vous voulez, quand vous êtes dans un bidonville, vous avez l'argile sous les pieds. Donc, où que vous soyez, vous avez l'argile. Mais ce que je voulais vous dire aussi qui est crucial, c'est que tous les... Enfin, pas tous, on ne peut pas dire tous, mais la plupart des peuples de l'univers ont utilisé l'argile comme thérapeutique. Et du coup, un avantage considérable de cette technique, c'est que moi, je débarque, par exemple, ça m'est arrivé de débarquer chez des Tamachèques, c'est des sortes de Touareg qui vivent dans le nord de l'Afrique. Je suis allée chez eux, j'étais présentée par une personne qui bossait avec eux depuis 30 ans. Et bien, au bout de 5 minutes, j'étais plus leur frère et leur soeur que cette personne qui bossait avec eux depuis 30 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit, ah bon ? Mais alors, mais nous, on avait raison alors, parce que vous utilisez les mêmes choses que nous ? Et quand je leur ai montré le livre sur l'argile que j'utilise, ils étaient estomaqués, ils ont dit, mais vous, les milliardaires, vous avez pris la peine de mettre dans des livres les médecines que nous, on faisait, mais alors, on avait raison. Et là, vous n'imaginez pas, on se tapait tous sur les cuisses. Ah ben, vous, vous l'utilisez quoi ? Ben, nous, on l'utilise à ça et vous, vous l'utilisez à quoi ? Et vous êtes frères et sœurs avec l'univers. C'est extraordinaire. Vous êtes frères et sœurs aussi avec tous les animaux parce que tous les animaux l'utilisent, de l'or en autant aux serpents. Tout le monde utilise l'argile. Donc, vous êtes sur le même plan. Les premiers hommes sauvages que j'ai rencontrés, c'était des gens qui vivaient dans les jungles du Sri Lanka. Et, au bout de cinq minutes, on était poteaux parce que je leur ai dit, parce que je savais de près des rapports d'explorateurs de 1800 que certains peuples, quand ils n'avaient rien à manger, mangeaient de l'argile. Donc, je leur ai posé la question, je leur ai dit, c'était donc au Sri Lanka, j'ai posé la question à ces hommes, je leur ai dit, mais vous, quand vous n'avez rien à manger, qu'est-ce que vous faites ? Et là, alors que le document que j'avais parlé d'Amérique du Sud, eh bien là, je me retrouvais en Asie et ces hommes-là m'ont dit, on n'a rien à manger, eh bien, on cherche de l'argile et on cherche un peu de miel sauvage. Et donc, du coup, j'ai goûté leur argile, mais je vous assure, heureusement, que j'avais la mienne à prendre après. Elle était assez chaude, leur argile. Mais, donc, vous êtes frères et sœurs avec la planète, quoi. Et ça, il faut bien comprendre, quand vous êtes pauvre, le plus dur, ce n'est pas la situation économique, le plus dur, c'est l'humiliation. Et alors là, tout d'un coup, vous dites à une personne, mais votre médecine, c'est la plus belle du monde, c'est la meilleure du monde. Et là, tout d'un coup, les gens, ils retrouvent leur honneur. Et ça, c'est au moins aussi important que de leur donner un outil pour se soigner. Alors, les gens me disent, mais, qu'est-ce que vous allez faire au bout du monde à montrer à des Tamachèques comment on peut soigner que l'argile ? Alors qu'eux, ils ont déjà leur tradition, y compris avec l'argile. Les Tamachèques que j'avais rencontrés à ce moment-là, qui étaient dans la région de Mopti, ils utilisaient l'argile principalement pour les écrasements de chair. Et c'est vrai que c'est une très bonne indication. Écrasez-vous le doigt dans une porte, vous pouvez même essayer. Et après, vous avez donc les chairs qui sont rentrées, vous mettez une seule application d'argile et les chairs remontent. C'est une très bonne indication. Et donc, les gens me disent, mais pourquoi vous allez les embêter ? Laissez-les avec leur médecine et foutez-leur la paix. Moi, j'ai dit, oui, mais le problème, c'est qu'actuellement, ils sont en voie, les Tamachèques par exemple, sont en voie de sédentarisation forcée. Ils en sont au point dans ce village, par exemple, où les autorités leur ont interdit d'avoir du bétail. Ils leur ont interdit d'avoir du bétail pour pouvoir les sédentariser et les contrôler. Et ils les forcent à cultiver, évidemment, toutes les cultures ratent parce que dans la tradition des Tamachèques, c'est l'animal, ce n'est pas le végétal. Donc, pourquoi j'y vais ? Parce que les Tamachèques, ils n'ont plus de crepeaux, ils vont se retrouver un jour dans un bidonville aux abords des villes. Et dans le bidonville aux abords des villes, ils n'auront plus les plantes qu'ils avaient dans le désert. Une autre chose aussi importante, c'est que chaque peuple est la chose dont ils avaient besoin. Par exemple, les Tamachèques, on avait besoin pour l'écrasement de chair. Mais pour la diarrhée, ils avaient les graines de baobab. Et la pulpe qui est autour de la graine de baobab est un médicament parfait de la gastro. Donc, du coup, eux ne savent pas que l'argile marche aussi pour la gastro. Et donc, mon rôle à moi, c'est de leur dire tiens, vous savez, en revanche, dans tel pays, ils peuvent utiliser l'argile quand les enfants ou la gastro. Et même chez la gastro des personnes âgées et même chez la gastro des gens qui sont carencés en protéines, ça marche. Et c'est remarquable et en une seule prise, vous arrêtez votre gastro. Donc, mon rôle, c'est aussi de diffuser l'information sur d'autres utilisations. Je vous prends un autre exemple. J'ai fait une formation à l'argile pour le groupe de Pierre Rabhi et est venu à cette formation un grand professeur de médecine, en l'occurrence de pneumologie, qui était tout à fait réticent. En fait, il est venu parce que sa femme l'a forcé à venir au stage. « Chérie, si tu n'y vas pas, je te renie. » Et elle a bien fait parce qu'il a découvert un univers où il est tombé par terre et il se trouve qu'il allait faire des missions en Mauritanie et du coup, il a commencé à soigner en Mauritanie avec l'argile et ça a été la folie. Le plus étonnant, c'est qu'à cet endroit, c'était à Shingeti, à Shingeti en Mauritanie, figurez-vous qu'à cet endroit, en plein désert, il y avait une mine d'argile comme par hasard. Et donc, il s'est mis à soigner tout le monde avec l'argile et les gens redemandaient. Parce qu'il faut voir une chose aussi, c'est que l'argile est anti-douleur parce qu'elle est anti-inflammatoire. C'est au point que quand j'étais en cours de médecine, quand on nous demandait de soigner un patient, vous savez, des études de cas, à chaque fois, j'ai oublié de rajouter un anti-douleur parce que j'avais l'habitude de l'argile qui enlève la douleur. Donc, ça ne me venait même pas à l'idée qu'il fallait penser à donner un anti-douleur. Donc, tout le monde adore les enfants que vous soignez à l'argile. C'est la révolution. Ils adorent parce qu'ils n'ont plus mal. Le pneumologue en question, au début, il ne savait pas que ça marchait si bien. Donc, il avait emmené très peu d'argile. Et puis, il faisait des tours en 4x4 dans le désert pour aller voir les gens qui n'avaient pas la force ou pas le temps ou pas l'argent de venir jusqu'au dispensaire à 50 km à pied. Donc, il faisait des tours en 4x4 et puis, une fois, il a trouvé une nana qui était brûlée, mais vraiment brûlée de partout. Eh bien, il lui a mis de l'argile et puis, c'est tout. Il n'y est même plus revenu une seule fois et cette femme a guéri. Et parce que quand il était dans son dispensaire à Shingeti, je lui avais expliqué que pour les brûlures, c'est le meilleur traitement du monde pour les brûlures. Il n'y en a pas un autre qui vient à la cheville parce que si vous le faites bien, vous reconstituez les chaires comme avant au lieu d'avoir les horribles cicatrices de rétraction. Et donc, au début, il a mis sur les brûlures et il avait très peur. Vous imaginez, un professeur qui met un truc qui n'est même pas stérile sur des brûlures, c'est de la folie. Eh bien, il faisait revenir les gens le lendemain et puis il ouvrait et puis c'était magnifique. Après, il faisait revenir les gens trois jours ouvrés après, puis il ouvrait et c'était magnifique. Et donc, ce jour-là, cette femme qu'il a trouvé au fin fond du désert, il lui a mis l'argile et quand il a eu des nouvelles, elle avait guéri. Il est décédé malheureusement, sinon il sera encore avec moi. C'est lui qui a formé tous les médecins qui sont actuellement chefs de service en Afrique parce qu'il a beaucoup formé en Afrique. Il s'appelait Daniel, c'était un type remarquable. Moi, pour l'alimentation, je dirais qu'il y a deux règles. Premièrement, la règle, c'est de connaître son corps parce que, contrairement à ce qu'on pense, on a des corps très différents. Par exemple, le végétarisme qui est très très bien vis-à-vis des animaux, eh bien, il y a des corps qui ont beaucoup plus de mal à être équilibré en végétarisme. Donc, la première chose, c'est de connaître son corps. La deuxième chose, c'est de s'autoriser toutes les exceptions le dimanche, c'est-à-dire de ne pas hésiter à faire des écarts. Et ça, c'est très important. Même Hippocrate disait déjà qu'il vaut mieux un aliment qu'on aime mieux, mais même s'il est moins bon pour la santé. Et je pense que c'est très important. Donc, vous savez, on dit, par exemple, oui, mais moi, je dis du coup, comme je jeûne très souvent, je n'hésite pas à baffrer à d'autres moments, c'est-à-dire à me faire des grands gueuletons. Et l'autre jour, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait, oh là là, mais ça, c'est pas bon pour la santé, il faut être régulier, il faut être mesuré, etc. Et je lui disais, mais quand vous étiez homme préhistorique, est-ce que vous imaginez ce qui se passe ? Mettons qu'on trouve un mammouth mort, eh bien, vous allez baffrer pendant trois jours, mais à vous faire vomir, mais à être malade, à étouffer tellement vous allez manger. Et après ça, vous n'allez peut-être plus manger pendant trois semaines. Donc, la régularité, c'est un mythe, c'est un mythe des diététiciens modernes. Ça ne correspond pas du tout au corps. Donc, je dirais qu'en alimentation, je vais vous faire rigoler, mais pour moi, la chose la plus importante en alimentation, c'est d'apprendre à jeûner. Jeûner, vraiment, plus ça va et plus je dis qu'on ne peut pas en faire l'économie. C'est indispensable. Indispensable, indispensable. C'est-à-dire que ça permet de refaire son crédit. Vous refaites votre crédit au niveau santé. Vous videz les tonneaux, quoi. Et en plus, jeûner, ce qui est très intéressant dans le jeûne, c'est que vous donnez enfin la main à votre corps. C'est-à-dire que c'est votre corps qui maintenant décide de ce qu'il veut faire. Et lui, il est beaucoup plus flûté que nous. Donc, il a une intelligence de corps qui est faramineuse. Nous, on arrive à peine à suivre. Donc, c'est très intelligent de donner la main à son corps pour qu'il voit ce qu'il y a à faire. Il faudrait jeûner au minimum une fois par an. Et je dirais peut-être une fois par changement de saison nous en Europe. Quatre saisons, quatre petits jeûnes. Il n'y a pas besoin de jeûner longtemps, mais déjà trois jours à l'eau. Mais quand je dis à l'eau, c'est à l'eau. C'est-à-dire que tant que vous prenez un tout petit quelque chose, mettons, vous prenez un tout petit jus de citron, un quart de pomme, eh bien, le corps ne va pas s'y mettre. Parce que le corps va juste se dire « Tiens, tiens, c'est une période de pénurie, je me mets en stand-by et je vais attendre que ça s'arrange. » Tandis que si vous ne lui donnez rien du tout, mais rien du tout, de chez rien du tout, c'est-à-dire juste de l'eau en option, eh bien, à ce moment-là, il va être forcé de se réorganiser et c'est là que ça devient intéressant. Donc, la chose essentielle pour l'alimentation, c'est de ne pas manger. J'adore les paradoxes, je suis désolée. Moi, je mange principalement cru, oui, et principalement avec les règles de l'alimentation originelle, c'est-à-dire en écoutant l'instinct. Et puis, voilà, quand j'ai envie, je mange cuit, mais c'est vrai qu'en fait, je mange de plus en plus cru parce que c'est tellement meilleur au niveau du goût. Hier, j'étais avec des gens qui sont venus me voir en médecine naturelle parce que je fais des consultations de médecine naturelle et d'iridologie. Donc, c'était des gens qui avaient pris le train, qui étaient venus de Loire-Atlantique pour me consulter. Donc, avant qu'ils ne prennent le train du retour, on est allé faire le tour de petites épiceries pour s'acheter un truc pas cher. J'ai acheté deux bananes et après, quand j'ai mangé mes bananes, j'étais au paradis. Et eux, ils étaient estomaqués que je puisse prendre un plaisir formidable comme ça avec des bananes. Mais les bananes, quand vous les mangez au bon moment, c'est exquis. Chaque bouchée, j'étais au paradis. Dans l'alimentation crue telle qu'elle est pratiquée, il y a à mon avis quelques améliorations à faire. Et je pense que pour faire ces améliorations, je pense que c'est intéressant de s'inspirer de l'alimentation des grands primates. Par exemple, dans l'alimentation des grands primates, la consommation d'insectes est très présente. Je pense que si on est végétarien, je pense que néanmoins, les insectes, ça fait mal au cœur, surtout qu'on ne sait pas très bien comment les tuer sans leur faire mal. Les insectes peuvent être malgré tout peut-être une ressource nécessaire, malheureusement. Par exemple, les grands primates mangent aussi beaucoup des tiges fraîches. La sève qui est à l'intérieur des tiges. Et je pense que c'est aussi quelque chose dont on devrait s'inspirer. C'est comme de manger à des repas à heure fixe. C'est complètement idiot. Est-ce que les animaux... Enfin, ceci dit, les animaux connaissent l'heure et de façon très précise. Mais je ne suis pas sûre que les orang-outans se disent « Tiens, il est 9h35, il est temps que j'aille manger. » Il y a une chose, je dirais une chose qui est essentielle à comprendre, c'est qu'on ne sait rien. On ne sait rien. Ce qu'on connaît, c'est ça. La réalité, c'est ça. Et encore, elle est infinie. Et ce qu'on connaît, c'est ça. Donc, ne prenons pas des décisions sur notre tête. Prenons des initiatives en regardant ce que font nos cousins, les grands singes. Ce sera déjà beaucoup plus juste que de faire un raisonnement intellectuel sur le nombre de protéines qu'on doit avoir chaque jour et sous quelle forme. Moi, je n'arrête pas avec mes patients de leur dire « Alors, vous préférez quoi ? Vous préférez les noix, les noisettes ou les amandes ? Et classez-moi les trois par ordre de préférence. » Ils ont un mal fou parce que les gens ne s'écoutent pas. Ils vont manger des noix parce que c'est ce qu'y avait l'épicerie. Alors que leur corps leur dit dans certains genres de corps, leur corps va leur dire « Non, non, les noix, c'est beaucoup trop gras, je ne peux pas. » Et leur corps va leur dire « Moi, je raffole des pistaches, ce n'est même pas la peine, je veux un sachet, je le mange entier. » Donc, à ce moment-là, ce n'est pas des noix qu'ils doivent acheter, c'est des pistaches. Vous voyez ? Donc, j'amène les gens à s'écouter, s'écouter et s'écouter. Le Chou Brave, c'est un magazine trimestriel numérique et une chaîne TV Internet abordant des thèmes liés à l'alimentation vivante, la santé, l'éducation, l'agriculture, les énergies alternatives et tout ce qui concerne la vie, la nature et l'homme. Des e-books de recettes crues sont à télécharger sur le site Internet du Chou Brave. Le nouveau livre papier de 59 recettes, recettes crues pour tous les goûts, se commande également sur le site. Retrouvez-nous en ligne et dans les salons ou congrès auxquels nous participons. A très vite !